Musique Coucou les filles Voilà je tourne enfin cette vidéo de défi Donc normalement du mois mais là c'est de l'été Il serait temps on est déjà le 8 août J'ai pourtant donc j'ai utilisé ce sketch pour le réaliser Comme d'habitude je remettrai tout ça sur mon blog Voici donc celle que j'ai réalisé depuis quasiment début juillet tout de même J'en avais déjà fait une Mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo Et aujourd'hui je démarre mes congés Du coup avant qu'on parte je vais essayer de filmer quelques vidéos Je ne garantis pas en plus il fait une chaleur de dingue Je goûte de partout donc c'est un peu pénible Voilà alors on va démarrer donc avec une petite carte réalisée Donc je prends comme d'habitude les bases de cartes qu'on trouve Vous savez chez qui ? Avec enveloppe et petite carte double J'ai décidé de travailler à nouveau avec du bleu dans mes chutes Donc là c'est une chute d'un papier que j'avais embossé à chaud Avec un tampon de chez Scrap Plaisir Donc ça ça date déjà depuis quelques... Oh il y a au moins deux ans parce que j'avais fait ça pour les 50 ans de mariage de mes parents Donc c'est vous dire c'est... voilà Donc j'ai fait un papier... Enfin un papier J'ai découpé un rectangle de 4 cm sur 12,5 Ensuite j'ai pris un autre papier là de 3 sur 9 On va coller à peu près comme ça Alors normalement on mettait dans le sketch on met un carré comme j'ai fait pour le premier Mais comme d'habitude je fais quelques modifs Du coup là j'ai retrouvé des découpes dans ma pochette de chute Avec un papier à paillettes De chez... aussi que j'avais acheté chez Scrap Plaisir Mais qui est de la marque... nouveau Donc je vais mettre cet hexagone Ensuite je ne sais pas si je mets du ruban Alors là ce sont des rubans que Mireille m'avait offert Alors j'hésite si je mets du ruban ou un... un washi Qui vient aussi de chez... que j'ai eu avec mes box de chez... comment ça s'appelait... je vais avoir du mal Tonic Scrap... oh Tonic Scrap... Tonic... si Tonic Scrap... non Tonic Studio On va y arriver... oh là là mon dieu Quelle catastrophe... enfin voilà... du coup... on va déjà fixer tout ça et je verrai après... je verrai après... allez... on va prendre... oh bah super il s'est barré... comment ça se fait... Ah voilà... je ne sais pas ce que j'avais fait... bref... Je suis vraiment vraiment à la bourre... alors je mettrai comme d'habitude en... enfin je ne sais pas en fait si je vais la mettre en fin de vidéo... Non je vais peut-être le mettre en début... euh... les participations du mois de juin... euh... j'en ai eu 3 ou 4... j'ai 2 fidèles participantes... du coup je pense que je vais leur faire un petit envoi euh... pour les remercier... et puis euh... peut-être que les fois d'après euh... je ferai un tirage au sort... ça... peut-être ça boostera un peu euh... les participations... Euh... euh... si euh... on leur propose euh... un petit cadeau... alors ça ne sert à rien euh... euh... ça ne sera pas des cadeaux... euh... qui valent euh... qui valent euh... relativement cher... mais voilà... c'est le principe... du coup... qui sera... mais là je vais envoyer donc... à... 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 deux fidèles participantes... je ne montre pas... ça sera la surprise pour elle... les fois d'après euh... euh... je montrerai un peu euh... euh... ça sera... ou une planche de tampon... ou euh... enfin voilà... c'est pas euh... euh... et souvent plus euh... euh... donc là vous voyez hein... je ne fais rien de compliqué... je suis euh... euh... tout... bonnement le sketch... alors du coup... du coup... du coup tu mets quoi ? tu mets du washi... on va voir... ça ça ne m'engage à rien... l'avantage du washi hein... vous voyez c'est que... donc là... du coup je sais déjà que logiquement... je vais mettre... euh... une petite euh... bulle... mais là ça fait trop dré... trop dré... très très très... hein... le petit bateau qui fait penser... euh... mais j'avais vraiment envie de mettre euh... 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 alors déjà je vais pas mettre le washi... parce que je veux vraiment mettre... euh... ma petite euh... ma petite euh... ma petite mouette là... j'ai vraiment envie de mettre ma petite mouette sur euh... alors... parce qu'on va pouvoir la décorer correctement... voilà... je vais la poser là... en essayant de la centrer... au maximum... il dit pas... pas du tout... même... aaaa... un peu compliquait là... c'est pas mal... uh... c'est pas mal là... c'est pas mal du tout... du coup du coup on va mettre quoi de l'uni celui-ci qui me plaisait pas mal aussi donc je comme vous disais ce sont des rebonds qui m'avait été offert par par mireille et qu'est-ce qu'on va mettre sur le cocktail ça ça va faire un peu gros je pensais mettre une découpe bois mais ça va faire trop gros ça me plaît pas je sens bien que je vais changer je sens bien que je vais changer et l'hypocampe est encore trop gros alors du coup je pense que je vais changer on va pas faire ça on va tester autre chose on va y arriver non ça ça va pas mettre le rond tout seul là je vais peut-être le coloriser avec ça nouveau glimmer alors c'est c'est le même système que les embelliches mousses les embellichements mousse mais là c'est donc avec des paillettes sont aussi c'est les petites que je recevais pareil dans mes box de chez et mais par contre alors là on voit pas assis c'est blue topaz donc c'est un bleu topaz voilà si ça intéresse certaines du coup alors nathalie maintenant ah ouais mais il n'est pas s'effondre c'est là maintenant on va mettre plus tôt un tamponnage avec c'est l'été sur un rond blanc parce que là ça ne me convient plus alors non seulement ça ne me convient plus mais du coup même le ruban il devrait être un peu plus foncé maintenant on va faire une une petite découpe on 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 dans sa boîte, hop là, c'est les tampons que j'ai, ça fait partie des tampons que j'ai acheté chez Scrap Influence, voilà, voilà, alors maintenant, ça et ça, ok, alors là, pour le fixer, on va prendre du double face, du double face, alors pour que ça soit plus simple, on va regarder, impeccable, pareil, double face que vous trouverez dans la boutique de chez Scrap Influence, celui-ci, c'est du fort, le rouge, après elle vend aussi de l'extra fort qui est bleu, elle vend du basique aussi, celui-ci est tellement extra fort que j'ai toujours un mal fou à le décoller, alors ce qu'on va faire, c'est déjà bien fixer, donc vous voyez quoi ? C'est parti. Voilà, super, c'est pareil, ce petit pic, on le trouve dans sa boutique, la boutique de Scrap Influence. Il a des tarifs plus que corrects, alors n'hésitez pas. Est-ce que celui-ci, c'est un chagrin ? Alors, on va reprendre un hippocampe et on va le mettre. Voilà, 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 voilà. On verra bien, on tente. Du coup, là, on prend l'embelliche. Donc là, la couleur, c'est... C'est, 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 c'est... Pacific Chill. Alors, peut-être que je peux rajouter un peu de brillant puisque j'en ai de la transparente. Voilà, voilà, on va se retrouver avec... Remettre un petit peu ce côté brillant que je trouvais sympa du coup avec... Je vais y arriver ou pas ? Je vais y arriver ou pas ? Voilà. 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 On va dire que c'est pas mal là. pour celle-ci. Bon, ben, ça ne peut rien avoir du tout avec ce que j'avais prévu au départ. C'est pas mal là. On va mettre un petit sentiment à l'intérieur de la piquerte. D'abord, on va... On nettoie les mains. Alors, on va prendre de l'eau. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Et bien, voilà. On va débarrasser un petit peu pour présenter... façon de couper, hein. Pour que ça fasse plus propre. Donc, voilà le résultat de ce... de ce deuxième... de cette deuxième réalisation, pardon. Voilà. Voilà, voilà. Ah, donc, ainsi s'achève la présentation de ce défi de l'été. J'espère recevoir sur mon adresse mail de nombreuses participations. Je vous dis à bientôt. Et surtout, scrapez bien. Bye, bye. Bye.